Chers étudiants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, professeur Naïm Ahmissi-Doulash, responsable de la spécialité Master Matériaux et Énergies Renouvelables, adossé au laboratoire physique des matériaux du département matériaux et composants de la faculté de physique de l'USDHP. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre ou donner quelques éléments de réponse à des questionnements que vous pourriez éventuellement vous poser concernant cette spécialité. Alors, la première question à laquelle je vais répondre, et c'est une question qui m'a été posée à maintes reprises, est-ce qu'un master professionnalisant ouvre droit à une formation doctorale ? Eh bien, je répondrai directement par oui, parce que tout simplement, l'accès à la formation doctorale dépend du canevas du master proposé. Donc, si dans le canevas ou le cahier de charge de ce master, il est inscrit que les étudiants détendeurs d'un tel diplôme peuvent accéder à la formation doctorale, eh bien, vous aurez accès. Par exemple, pour le master matériaux énergie renouvelable, vous aurez droit à passer le concours du doctorat en physique des matériaux, physique de la matière condensée, etc. Maintenant, on va essayer, donc je vais essayer de vous expliquer l'organisation générale de cette formation. Alors, comme tout master, comme tout master, donc la formation en matériaux énergie renouvelable se fait en deux années. Alors, je qualifierai ce master de master extensible. Pourquoi extensible ? Tout simplement parce que plusieurs parcours seront proposés selon le besoin socio-économique de notre pays. Alors, les programmes de la première année qu'on appellerait « Socle commun », c'est un programme qui est fixe, qui ne va pas changer selon les parcours. Et selon l'intérêt porté par notre gouvernement ou notre État, les programmes du second semestre ou du M2 seront modifiés au fil des temps. Donc, pour cette année, l'année à venir et les quelques années peut-être, le parcours proposé serait donc réservé à l'étude de l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, vous allez poser la question, quelles sont les licences qui ouvrent droit à un tel parcours ? Alors, ce master est ouvert à tout candidat qui est titulaire d'une licence en SM physique, habilité à l'échelle nationale ou reconnue équivalente. Les spécialités qui peuvent donc donner droit à cette formation, c'est la physique fondamentale, la physique des matériaux, la physique de la matière condensée et la physique énergétique. Néanmoins, il y a d'autres spécialités qui peuvent ouvrir droit à cette formation, notamment les licences en électrotechnique et les licences en génie des matériaux. Bon, sachant bien qu'une pondération s'impose ici et qui dépend des prérequis de chaque spécialité. Alors, les objectifs que nous nous sommes fixés lors de la mise en place de cette formation se résument qu'en suit. Donc, le premier objectif, et il est purement socio-économique. Alors, l'alimentation du secteur industriel, de diplômés, d'étendeurs, de masters en physique, d'un niveau équivalent à des ingénieurs physiciens qui maîtriseraient les systèmes photovoltaïques, démarrant des matériaux les constituants jusqu'au système photovoltaïque en passant par la cellule et la fabrication du panneau. Le deuxième objectif que nous nous sommes fixés, il est relié à la recherche et développement. Et donc, c'est la contribution des futurs diplômés dans l'évolution de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables en général, et photovoltaïques en particulier. Donc, ceci ne peut que contribuer positivement sur le secteur industriel. Et enfin, bien sûr, il y a un objectif qui est purement pédagogique, et donc, on voudrait à travers cette formation faire acquérir à nos diplômés des connaissances et une formation aussi bien sur le plan fondamental, technique et expérimental, pour pouvoir en même temps faire une formation doctorale et rentrer dans le domaine du travail à l'échelle industrielle. Voilà. Donc, pour cela, je voudrais résumer ces objectifs en un seul point, c'est de former des diplômés, des diplômés qui soient capables d'entretenir ou d'entreprendre une thèse de doctorat s'ils le veulent, donc en leur donnant les outils essentiels en matière de matériaux, et d'un autre côté, de rejoindre le secteur industriel ou le domaine du travail comme un ingénieur, c'est-à-dire comme un physicien professionnel et non pas comme un académicien. Voilà. Donc, pour cela, il nous faut une certaine conception de notre master que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, la conception du master, comme le parcours proposé pour cette année et l'année à venir, incha'Allah, il porte sur l'énergie solaire photovoltaïque, donc le tout sera articulé sur le panneau photovoltaïque. Comme vous le voyez, un panneau photovoltaïque est constitué de toutes les classes de matériaux, à savoir les métaux, c'est le cadre en aluminium, le verre, les ongs capsulants et le backsheet qui sont faits par des polymères et donc des diélectriques et la cellule, élément indispensable dans le panneau photovoltaïque qui est constituée donc de semi-conducteurs et aussi peut contenir des diélectriques dans les couches de passivation. Alors, pour pouvoir maîtriser ou entreprendre un projet en photovoltaïque, eh bien, tout simplement, il faudra maîtriser le panneau photovoltaïque et ce master vous permettra cette maîtrise démarrant du matériau ou des matériaux qui le constituent, démarrant des matériaux qui le constituent jusqu'à sa défaillance. C'est-à-dire, on va étudier les matériaux, par la suite, la cellule qui est constituée de ces matériaux, le panneau et l'application des systèmes photovoltaïques et donc, pour cela, vous allez devoir étudier certaines matières qui seront, bien entendu, divisées sur quatre semestres, dont les trois premiers, c'est des enseignements que vous allez recevoir et le quatrième semestre, ça constitue un stage en entreprise. Alors, concernant le premier semestre, je pourrais dire que c'est un semestre outil, c'est-à-dire, dans ce semestre, par exemple, je vais parler de l'unité fondamentale seulement, elle est constituée d'abord d'une remise à niveau des étudiants qui ne viennent pas, donc, qui pourraient venir d'une autre spécialité, donc, il y a des matières de remise à niveau et il y a des matières qui sont spécifiques aux matériaux et à l'électronique de puissance. Quant au second semestre, on commence à rentrer dans le domaine des énergies renouvelables, donc, dans le second semestre, nous avons des matières qui sont générales, donc, par exemple, les gisements solaires en Algérie, le stockage de l'énergie, quelle que soit l'origine de celle-ci, et aussi, donc, les éléments ou bien les matériaux qui sont associés à l'énergie photovoltaïque et à la fabrication des éoliennes. Par contre, le troisième semestre, quant à lui, il est strictement réservé à l'étude de l'énergie photovoltaïque. Donc, ça sera un semestre spécialisé et dont la plupart des TP et beaucoup d'enseignements seront faits au centre de recherche, au CRTSE et des visites au CDER. Quant au dernier semestre, bien entendu, c'est un semestre de PFE, donc, vous allez faire vos stages soit en entreprise, soit dans les centres de recherche et on souhaiterait que vos PFE aboutissent, on souhaiterait que ces PFE aboutissent, en fait, à des start-up, et c'est l'objectif essentiel d'un master professionnalisant. Alors, donc, ça, c'est l'organisation générale des enseignements de ce master. Et donc, une fois diplômée, vous allez me dire, mais madame, qu'est-ce qu'on va faire avec nos diplômes ? Eh bien, les débouchés d'un tel master, ça va vous permettre de vous intégrer dans des entreprises inter-industrielles spécialisées dans l'encapsulation, parce que vous savez très bien que, bon, notre pays n'est pas encore en mesure de fabriquer des panneaux, mais enfin, ils font les montages et l'encapsulation est l'un des intérêts, donc, portés par les sociétés algériennes. Aussi, intégrer, donc, des entreprises spécialisées dans l'étude des projets d'installation de systèmes photovoltaïques, de faire vos propres micro- et mini-entreprises, d'intégrer le domaine de la recherche et du développement dans le domaine des solaires photovoltaïques et d'être recrutés, pourquoi pas, dans les centres de recherche. Mais avec tout ça, je vous encouragerai vivement, tant que responsable spécialité, à essayer de penser, dès maintenant, votre M1 ou dès votre licence, avant que vous ne choisissiez cette spécialité, à faire des projets qui pourraient aboutir à des start-up. et ça va ouvrir des postes de travail pour vous et pour les jeunes chercheurs comme vous. Alors, voilà. Donc, je termine, donc, par vous laisser mes coordonnées. Et là, je vous donne quelques partenaires socio-économiques qui nous ont suivis, donc, dans cette formation. Et pour ceux qui seraient intéressés par faire un master en matériaux énergie renouvelable, je vous inviterai, donc, à télécharger le détail des programmes à partir du même site et aussi à suivre une deuxième vidéo dans laquelle je vous présenterai les programmes dans leurs détails. Alors, je termine par vous remercier pour votre attention et votre patience et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci. Merci.